ok donc on a ça et puis je vais je veux rendre les valeurs de rotation aléatoire donc je voudrais par exemple que celui là vienne là celui ci vienne là l'autre vient là et tessera et tessera pour un peu se criss cross sur sur la surface de ce plan et puis je vais par exemple faire for each for each un primitive faire là et puis je vais faire transform transform et puis je vais m'assurer que le point de pivot est loin de ce côté comment je vais faire ça je vais venir au pivot je vais dire là je veux que le pivot aille z minimum donc je vais sur z et je dis $zmin par exemple voilà le point de pivot vient là et puis je vais faire une random rotation sur le sur cet axe là je vais faire random rotation sur cet axe là donc pour le faire je vais faire ça ce sont des expressions standard houdini des expressions qu'il est très important de connaître parce que comme j'ai dit c'est standard ça s'applique vraiment dans le coup de cas ici par exemple je vais faire un random un fit01 je vais je vais je vais je vais maintenant en même temps ça c'est un tuto intermédiaire donc vous êtes supposé connaître ça sinon dans un tuto peut-être débutant je vais je vais revenir dessus je vais faire prime 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 non prime norme et puis je vais aller de je vais aller de je vais créer une valeur minimale plus une valeur maximale ici je vais appeler min là je vais appeler max par exemple voilà qu'est ce que ça me donne on va très vite savoir et donc donc tasks tak tata tak manager just pour savoir qu'est-ce qu'ils se disent euh bah arent ceux qui sont pas bonnes donc on va les créer c'est tout simplement pour lalever m de J'aurais pu mettre des valeurs directement là-dedans Mais j'ai besoin de pouvoir Modifier ces valeurs Donc je vais faire Je vais faire Un float Là tout au début Et je vais faire un float Comme je connais déjà comment j'appelle Mes deux trucs Donc c'est min et max Bien sûr que j'ai oublié Des quotes Donc Ça je vais appeler min Et ça je vais appeler max Juste pour savoir lequel On va faire min Et on va faire On va faire min Min Donc juste pour nous assurer Là on va aller de moins 360 A 360 Pareil ici Moins Bon c'est vrai que 360 On n'ira pas jusqu'à 360 Mais on ne sait jamais A 360 Voilà Et qu'on accepte Voilà maintenant il est tout content Il n'a pas à se plaindre Donc Random Il va de là Il va de là Maintenant Prim number Il n'est pas content Donc je vais utiliser La valeur de l'itération actuelle Juste pour expliquer Comment Le for each fonctionne C'est une boucle C'est une boucle Qui va prendre Ici j'ai dit Pour chaque primitive A savoir que Dans Houdini Les lignes Par exemple comme ça Ce qu'on appelle des edges Dans d'autres logiciels Dans certaines circonstances S'appellent des primitives En fait Donc ici on a Un primitif De deux points Voilà Autre chose que j'ai oublié C'était Je veux plusieurs points Voilà Ici par exemple On a un primitif Comme vous voyez là De 35 points Et quand on duplique Quand on fait Huit copies On a Huit primitifs Donc ici Je choisis D'itérer par primitif En fait Comme vous voyez là Et maintenant Pour pouvoir Pour pouvoir Boucler Tous les différents primitifs Et chacun donner Une rotation aléatoire Je vais créer Je vais créer Le Create Un matter import node Ce node Va me permettre De D'obtenir Comme on voit ici L'itération C'est à dire Que On va faire Ici par exemple Comme on a Par exemple Huit primitifs Et comme j'ai dit De faire par primitifs Donc il va faire Huit itérations Et à chaque fois La valeur D'itération Par exemple La valeur D'itération Numéro 0 Sera là Donc on va aller De 0 à 7 Puisqu'on a Huit valeurs Donc je vais donc Utiliser cette valeur D'itération Ici Que je vais appeler RAND Detail Detail J'ouvre Je ferme Detail Que je vais appeler Iteration Detail Detail 0 Surface node Donc voilà Quel node On va utiliser Donc on va utiliser Ce node Qui est Qui est Pardon Ce node En fait Ce node Donc Pour pouvoir le retrouver On va On va faire Le Pardon On va faire ça Voilà Donc on va faire ça On est ici dedans Et on va faire For each Begin Metadata 1 Donc on va aller Sur ce node Qui contient cette valeur En fait C'est ce qu'on essaye de faire Donc on va aller Là Et on va dire Je peux faire également Alt E Oups Je fais Alt E Pour pouvoir voir Cette boîte Et nous permettre De saisir Notre expression Tranquille Voilà Donc on va prendre Ce node Et on va prendre La valeur De Litteration Voilà Et Suivant Le For each Detail Oh pardon Mon erreur là J'ai pas besoin Ok J'ai juste besoin De ça Et puis le reste Ça continue là Iteration Virgule Et prochain Qu'il nous demande C'est Comme on voit L'astuce Qui se présente là Detail Detail Fandom Tac 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 Excusez-moi Comme je dis Je suis en freestyle Donc les erreurs En général Qu'on commet Quand on programme Tout seul Et que Parfois On On Cache Quand on veut Faire le tuto Là vous allez Tous le voir Donc Là Et puis Donc on a le node Ensuite L'attribut Iteration Et puis On va prendre une valeur Par défaut De 0 Par exemple Si j'applique Ok j'ai pas d'erreur Donc je ferme Donc J'ai donc une valeur Aléatoire Qui va de De là Là Donc en regardant Ce qu'on obtient Voilà ce qu'on obtient Donc on va de Qu'est-ce qui se passe Avec notre pivot Là C'est le Zmin Et puis Le pivot X On va dire Dollar Dollar Lower Max Max Donc ici On voit toutes les valeurs Donc je vais Dire que je vais voir Une seule Ok Donc je suis capable De voir Comment celui-là Commence Et où il se trouve Et donc je vois déjà Que mon point de pivot N'est pas bien placé Mon Là je suis supposé Faire Wimax De toute façon Comme c'est une ligne Voilà Xmax Wimax Par exemple Xmax Xmin C'est pratiquement La même chose Je vais copier Et je vais coller Là Et je vais faire Voilà Donc tout simplement Pour placer La valeur Pour placer Le pivot Au centre Voilà Donc j'ai Autant de valeurs Qui rote Entre Moins 125 Et Voilà Donc je ne veux pas Je ne veux pas Donc je vais faire Max de ça Minimum de ça Et voilà Je vais obtenir Quelque chose comme ça Maintenant Si c'est quelque chose Que vous faites Plus souvent Très souvent Pardon Fait tout simplement Un digital asset De ça Et vous avez Voilà Un outil Qui vous permet De faire De faire vos Randomize Rotation Très souvent Maintenant Juste parce que Je n'aime pas Les rotations Je vais aller Un peu Étoffer Mon expression En faisant Une sorte De multiplication Multiplication Par une sorte De valeur Pas 1 Ça va rester pareil Si je fais Comme 3 Voilà J'obtiens Autre chose Et Je peux aussi Faire De ça Une expression Un peu comme Celle-ci Qui me permet De tout de suite Vous allez voir Donc je vais faire Ça Et bien sûr Que le channel seed N'existe pas Que je vais devoir Aller créer Tout de suite Il y a des Parameter interface Ça je peux Prendre ça Par exemple Que je vais Dupliquer Et je vais appeler Ça seed Et je vais accepter Et donc J'ai un seed Ici En manipulant Je peux Comme ça Obtenir Différentes valeurs Jusqu'à trouver Une qui me plaît On va y passer la journée Bon Disons que On est On est content Et puis Voilà On va passer à la suite Sous-tit 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 Sous-tit